ADN Baroque, retenez bien ce nom, une vraie pépite, leur album vient de sortir dans les bacs. Le principe, c'est de réinventer le répertoire baroque en le dépoussiérant, en l'allégeant de ses fastes, de ses lourdeurs un peu, pour ne garder que son essence, le baroque tel qu'il aurait pu être inventé aujourd'hui. Parce qu'à l'origine, et on ne le sait pas forcément, le terme de baroque vient du portugais baroco, qui signifie perle irrégulière. Parce qu'à l'époque, c'était une révolution musicale contre le classique. On osait faire apparaître les passions, le charnel, les émotions dans la musique, ce qui était jusque-là interdit. On était dans des musiques parfaites représentant Dieu. Eh bien, le baroque, c'est tout l'inverse, c'est potentiellement l'imperfection, c'est l'humanité avant tout, le charnel, la passion, la fougue, et c'est ce qu'on découvre ici, mais avec nos codes d'aujourd'hui. On oublie donc le clavecin d'autrefois, pour un piano fluide, envolé, des compositions superbement repensées par Guillaume-Vincent. Guillaume-Vincent nommé révélation aux victoires de la musique classique, du piano évidemment, mais une voix, et quelle voix ? Celle de Théophile Alexandre, contre-ténor prodige, l'une des plus belles voix de la génération actuelle. Tous les deux déshabillent le baroque pour nous livrer une version résolument contemporaine, sans pour autant perdre la force évidemment, l'âme originelle de ces musiques, signée des plus grands Bach, Endel, Vivaldi. Et puis pour ceux qui voudraient les voir sur scène, alors ça ne le manquez surtout pas, à vos agendas, ils se produisent les 22 et 23 octobre à l'Athénée à Paris, dans ce qu'on pourrait qualifier de contes musicals chorégraphiés. Chorégraphiés par l'immense Jean-Claude Galota, qui signe avec ce spectacle son grand retour sur scène solo. Et autant vous dire que c'est juste superbe. Rares, très rares, je crois qu'on les compte sur les doigts d'une main, sont les artistes qui savent chanter comme le fait Théophile Alexandre, et danser. C'est spectaculaire, on en a la chair de poule, la mise en scène est exceptionnelle, et notre voix d'ange se révèle encore plus impressionnante. Quand elle chante et qu'elle danse en même temps, on a été littéralement conquis. On l'écoute. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.